Et soit avec vous mes amis et avec votre esprit Alors aujourd'hui point d'éléphant encore une fois à mes côtés Non aujourd'hui est un jour de... C'est ça c'est 50 euros tu sais pas où tu vas T'sais c'est une teuf Genre hey t'auras l'info après Et là tu vas sur un parking d'un Super U Et là au parking de Super U t'as le mec T'sais le gars qui s'est habillé en prisonnier de la Shoah là Qui est là Il est avec son petit camion dieu de dés Il fait hey on fait un convoi Et là t'as tout le monde brrr Et là t'sais voilà ils sont ensemble La patte patrouille sa mère C'est ça non mais voilà Imagine les salles de merde de Chalon J'aimerais bien savoir dans quelle salle ils vont C'est parce que genre placement libre en plus Mais également un jour de compassion De soutien Et ce qui est marrant c'est qu'il y a pas genre Macon Bourg-en-Bresse C'est avec les Eurexpo et machin Parce que bah ça ils peuvent pas les remplir en vrai A mon ami et frère et nouveau partenaire de duo Jean-Marie Bigard Jean-Marie Bigard qui se trouve au moment où je vous parle harcelé Il est culotté quand même Il est harcelé Moi j'y suis pour rien Sa productrice Elle a rien fait elle Non 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 Il a harcelé par les méchants gens Qui nous amalgament Parce qu'on fait un duo Ah mais non Nous On a rien fait Nous non 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 Rien du tout 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 Non non nous On est là On a juste dit qu'il était anti-sibite Parce qu'il veut pas faire le spectacle Et qu'il s'est désisté Mais sinon on l'a pas piégé On lui a pas menacé On lui a pas dit qu'il avait pas de thunes Qu'il avait plus de public Et que sans Dieu donner et moi Non Coup de pression Pas du tout Pas du tout Quoi ? Moi ? Jamais ? Je ne parlerai qu'un dans la présence de mon avocat Bien sûr Je vais faire un sketch Véritablement Art dépression insupportable Le CRIF La LDJ Vulcan Vous êtes nombreux Et je le comprends Dans les commentaires Je peux lire Vous interroger Très légitime Mon timer a une heure de retard Ah oui il est 12h45 Morts d'ailleurs Sur la situation Dieu donné Tu nous annonces vendredi dernier Un spectacle en duo Avec Jean-Marie Bigard Merde Oui avec Jean-Marie Bigard Tu nous parles de 70 dates de tournée Un peu partout en France Et nous on est là La France est en liesse A l'annonce de cet événement Libérateur Dieu donné Et puis Et puis Et puis Une rumeur Laisse entendre que Jean-Marie Bigard Ne serait finalement pas là Que se passe-t-il Dieu Explique-nous Alors ouais Explique-nous Dieu Raconte-nous des mythos Pierre de dos Père de dos Raconte-nous des mythos Père de dos Raconte-nous des mythos Père de dos Raconte-nous des mythos Et encore des histoires Sur le grand bigard Ça rend fou Nous vers la lumière Évidemment j'ai envie de dire Calmez-vous Je vais tout vous expliquer Ah bah oui On est impatients On est suspendus A tes lèvres Nous sommes suspendus A ton balcon Nous savions Jean-Marie et moi Avant même De lancer cette aventure Enfin de nous lancer Dans cette aventure Oui là par contre Oui Toi tu savais Qu'il allait s'en prendre Plein de la gueule Est-ce que Jean-Marie Était prêt à s'en prendre Plein de la gueule Je pense que oui Après est-ce qu'il est un peu con J'imagine aussi Est-ce que tu vas lui dire Est-ce que tu es un ami Est-ce que tu vas lui dire Qu'il est con Est-ce que tu vas oser dire J'ai un peu con Et moi je l'ai mis dans la sauce Est-ce que tu vas dire Je l'ai mis dans la sauce Est-ce que tu vas oser dire Dieu dos Que toi Et ta collègue là Un peu cholo Vous l'avez quand même Mis bien dans la sauce En disant Ouais t'es quand même Plus antisémite Que dieudonné Tu vas Voilà Tu as des sous A devoir On va te prendre Ta cave Tes bouteilles Quand même Un petit coup de pression Un petit peu D'humiliation publique Quand tu dis Aux gens C'est à vous Le public Allez-y Je vous annonce ça Maintenant c'est vous Qui faites Qui faites quoi Et quand le gars Il dit non Du coup Bah qui faites Coup de pression Qui est con lui Donc n'hésitez pas A dire à madame Camus Sur twitter De venir nous voir C'est important Qu'elle vienne témoigner aussi Parce que je veux savoir Qui Raquette qui Voilà Est-ce qu'elle est victime Est-ce qu'elle est L'instigatrice Madame Camus Je vous accuse J'accuse J'accuse Comme le jacuzzi Que notre association On n'est pas dire Notre mariage Artistique Allait se faire Pour le meilleur Et pour le pire Et d'ailleurs Le meilleur Et le pire Se sont manifestés Dès le lancement Endroi dernier De ce spectacle C'était le 29 juillet 2022 Putain ça fait pas longtemps L'annonce De la formation De ce duo Inimaginable Alors moi pareil J'ai un cas de force majeure Je vais vous faire L'ananasieux clos assurance C'est une assurance Qui ne vous couvre de rien Qui Vous assure juste mon respect Le plus total Car Sans vous L'asieux clodine N'existerait pas Donc vous pouvez la financer Bien entendu Par Paypal Tipi stream et tipi Je n'ai pas de billetterie Je n'ai pas de spectacle International à vous vendre Et je n'ai pas de zinc coin Non plus Donc sachez que Je vous aurai Tout mon respect Des émissions Mais j'ai pas autre chose J'ai pas bigard J'ai pas Ouais je vais faire un zinc coin Non mais je pense Qu'on va s'arranger On va s'arranger Immédiatement déchaîner Les plus Oui oui Un peu d'argent Parce que du dos là Il donne faim Vous savez C'est ces gens là Qui vous donnent faim Follation Ah ouais Surtout dans les médias Les médias subventionnaires Moi j'avais prévenu Jean-Marie Qu'avec moi Il allait passer Dans la catégorie Des poids lourds De la subversion Fini les blagues A toto Jean-Marie Là on va On va On va plonger Baisse le périscope N'écoute pas N'écoute pas ce qu'il se passe On allait atteindre Des profondeurs extrêmes Dans l'océan De la bêtise humaine De la méchanceté Je l'avais prévenu Les pressions extérieures Exercées Sur notre frêle structure Allait nous faire transpirer La grosse goutte Bon là c'est bien beau Diodo Mais viens-en au fait Là t'es en train De romancer le machin Genre Ah bah oui On allait subir des pressions Oh bah galérer Ouh Les flammes de l'enfer Et t'es en train De nous chatouiller les couilles Aimer la sueur De nos grosses burnes Suintantes A éteindre le feu De ces vilans sionistes Qui enchaînent Nos censures Non mais c'est bon On raconte le truc Diodo Tu m'avais dit Nous ne sommes pas à l'abri Non mais sérieux Qu'il en vienne au fait Il se fout de notre gueule Il se fout De notre gueule Ton respect Soigne le cancer En remboursant correctement Les séances de chimio Tout à fait Exactement Mon respect Soigne le cancer Et soigne le mien En tenue que j'entretiens Quand même pour éviter Voilà Il parle chinois On est d'accord là Il est comme ça Il parle chinois Bientôt il va parler vietnamien Et après thaïlandais Là il parle quasiment tibétain C'est du tibétain Je pense que tu sais Tu as Jean-Marie qui va être là Hé Diodo Si je te mettais Un doigt dans le cul Il va faire Bah non je t'avais carrément Le point Voilà Là ma place Ça va être nul Là il bégaye en taille Effectivement A une pression Mais c'est du jamais vu Extraordinaire Impossible Pour lui A anticiper Pourtant Je prends la caisse Je prends la caisse 70 billets de place 70 spectacles Je prends la caisse J'ai rien fait J'avais prévenu Ping ping pong Ping ping pong Oh beaucoup d'argent Ping ping pong Bonne journée Ping ping pong Il est comme ça Ping ping pong Il s'en bat les couilles Il avait tout clairement validé Il avait validé l'idée Même du titre Foutu pour foutu Ouais je vous dis le gars Il est en mode King Kong Ping ping pong Il s'en bat les couilles Qui ne préfigurait certainement pas Une balade en forêt Un dimanche après-midi En famille Avec une poquerette Entre les dents Non Ping ping pong 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 Paquette entre les dents Non 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 mais là Les coups allaient pleuvoir Et il allait falloir Remonter les manches Et rester sur nos Oh oui Il m'a pris la caisse Mais j'en ai fait C'est pas moi Regarde Personnellement Je m'étais remis Donc à mes exercices quotidiens De résil On en est à 3 minutes 30 Il est juste Il a juste dit en gros Je l'avais prévenu En 3 minutes Oui bon je me suis cancel Mais c'est de sa faute A Diodo aussi C'est lui qui se moque des chinois Il parle chinois Tu serais pas fan de Diodo par hasard Non 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 Viens cafard Viens Pour nous expliquer un peu l'affaire aussi Viens dans le discord Et je te mets le rôle Et on parle un peu de l'affaire L'éliance Et de prise de hauteur De prière De prière A notre inspirateur Pour me préparer A une confrontation Qui s'annonçait historique D'ailleurs Les attaques me concernant Merci 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 J'ai trop fumé Mais non Ça me fait rire C'est bon on a le droit de Ping pan Laissez moi tranquille On a le droit de s'amuser Voyons On commençait le soir même Ah ouais ouais C'est un Les médias traditionnels C'est un mensonge N'y allez pas C'est une arnaque De Diodo Ah On en vient au fait Enfin C'est faux Il n'y a pas de duo C'est un montage Ne vous faites pas avoir Je rigole parce que J'ai l'habitude Je suis devenu en quelques minutes L'escroc Cabroudel Qui manipulait Le pauvre Jean-Marie Bigard Qui n'aurait pu Selon ces mêmes sources Toutes ses capacités De raisonnement Notamment à cause Nous dit-on D'hygiène de vie Non Bah non Bigard a l'air d'être En pleine santé Je veux dire Attendez Regardons Bigard 2022 Est-il en bonne santé Ça a l'air Je veux dire Voilà Il a l'air d'être En excellente santé Voilà Euh Va-t-il voir Vidéo Bigard 2022 Euh Attendez Pourquoi Il est où Il est sûr Jean-Marie Bigard Il a l'air en pleine forme Bigard Attendez Bigard Il est où Bigard Il est là Attendez Il est en pleine forme On va regarder Est-ce qu'il a l'air En pleine forme Allez Une petite devinette Regarde bien Tu sais ce que c'est ça Ah mais en excellente santé Voyons Non non mais bien sûr Non non mais on peut pas profiter Non non on peut pas profiter De lui Un peu trop laxiste En ce qui concerne notamment le pinard Paradoxalement le public lui a répondu présent Evidemment il s'est littéralement jeté sur la billetterie Et fait ainsi de ce phénomène au départ humoristique On va dire au départ un phénomène culturel Qui est devenu très rapidement un phénomène économique Et donc ce phénomène économique a attisé encore davantage C'est pas un enfant mais c'est un vieillard Je veux dire Tu sais entre le vieillard et l'enfant Il n'y a pas grand chose qui les sépare non plus Les couches sont assez semblables La bouillie aussi Peut-être le langage Et l'expérience La haine Quoiqu'avec Alzheimer Bon on va dire que l'expérience devient assez Les rancœurs et les jalousies De ceux qui voulaient nous faire taire C'est ce succès exceptionnel Donc Donc qui encore une fois Qui est dû à cette affiche Exceptionnelle, extraordinaire Diodo Bigard Foutu pour foutu Extraordinaire Oui c'est vrai que les gens s'attendaient Non mais C'est pas à nous voir Mais ça c'est fait quoi On l'a fait et on va Alors on aurait eu l'affiche On a plus le spectacle encore Tu t'avances Diodo là Tu vas un peu vite en bas On va le faire Donc Tout cela Donc toute cette haine Est à l'origine Donc de cette contre-attaque De la meute médiatique Qui s'en est pris évidemment A l'élément La meute médiatique Qui ? Qui ? Non mais c'est pas possible C'est pas possible Le plus fragile De notre structure C'est à dire Jean-Marie Pourquoi ? Parce que Jean-Marie Bon vous n'êtes pas habitué Pas trop de pression Il est gentil Généreux Franc comme le bon pain J'allais dire Franc comme le bon pain Mais aussi perméable A certaines pressions Comme le bon pain C'est perméable A toutes les pressions Quand t'appuies sur un bon pain Il est perméable à la pression Là tu peux pas Et la tristesse Quelle tristesse ? La tristesse de quoi ? Non mais après moi Je suis triste par contre Pour un truc Après je trouve que Judo il se fout de la gueule du monde Réellement Moi je suis triste pour Bigard Parce que lui il est vraiment Ouais Voilà quoi Il a été menacé à haut niveau Et poussé dans ses derniers retranchements Il nous avait fait part A moi et à sa productrice Quelques jours avant le lancement De ses doutes quand même De ses peurs Alors sa productrice A tenté de le rassurer Mais non Jean-Marie t'inquiète pas Et bon le temps On est d'accord qu'il y a un problème Oui il vient de sortir une réponse D'un autre On est d'accord qu'il y a un problème Bon désolé C'est un montage un petit peu Biaisé On est d'accord Quand tu vois Jean-Marie faire ça Et puis il dit qu'il y a pas de problème C'est le coup de téléphone à Eli Qui l'aurait anéanti Plongé dans une peur Phanique Pour lui et sa famille Et même pour sa vie Si vous l'imaginez Où est-ce qu'il en est en ce moment Alors là il dramatise Sur le harcèlement qu'il a subi De la faute des autres méchants Qui l'ont taxé des trucs Alors que Diodo et La productrice Ne l'auraient pas mis dans la sauce Pas du tout Pas du tout Moi en tout cas C'est ce qu'il m'a dit D'excellent C'est à dire J'ai peur qu'on m'a vu Qu'est-ce qu'a bien pu lui raconter Eli second Lors de cette entretien téléphonique Le serons-nous un jour Quel type De pression Ah oui oui La différente Oui oui aussi Effectivement Oui non mais ouais Oui oui effectivement La tristesse Ouais la tristesse Quoique je sais pas Un enfant peut être triste Ouais c'est vrai qu'un vieux Est plus triste Non t'as raison T'as raison Là dessus je suis d'accord C'est vrai que la tristesse Est plus facilement envahissante Avec l'âge que Quand tu es jeune et innocent A t'il exercice sur Jean-Marie Je ne le sais pas Mais la personne la plus proche De Jean-Marie C'est à dire son agent Et sa productrice Tu dis que Jean-Marie a vu Que De Dio était un gros rapace Et qu'il n'a pas voulu Ouais mais je peux Alors Pourquoi pas mais ça Mais en fait Ce que je trouve étonnant Là dedans C'est qu'ils aient fait Un coup de pression aussi fort En mode communication Très officielle Que ce soit sur Insta Machin Twitter Et tout Ils annoncent le truc Donc pour moi J'ai l'impression qu'ils ont Alors voilà Cafard Viens dans le discord Je vais te mettre le lien Viens dans le discord Je vais te mettre un rôle aussi Si jamais tu viens Et viens nous expliquer Ce que tu sais Parce que moi en fait Ce que je comprends pas C'est est-ce qu'il y a un contrat de signer En fait Parce que j'ai l'impression Qu'il y a un truc Sinon genre Pourquoi il lui ferait Un coup de pression aussi sévère Quoi Bah normalement Il devrait dire Bigard Bah c'est bon Y'a pas de contrat Nique ta mère Mais vu qu'ils lui ont dit Ouais sinon tu vas devoir des millions Si tu fais pas les spectacles T'es engagé Pour moi Ils lui ont fait signer quelque chose Dans ce cas là Je me dis Ils ont forcément fait signer quelque chose Je vous mets le lien du discord Et je vous mets le lien de la vidéo Juste derrière Voilà Alors il soutient Le soutien de De dieu d'eau à Bigard Facile de se faire passer Pour un samaritain Là il va lui faire croire Qu'il aide Si Bigard voit ça Il va se dire Oh il est gentil C'est vrai qu'il m'attaque Et tout Il a peut-être essayé de se sourner Mais putain Si t'as rien signé Jean-Marie Casse-toi Jean-Marie Si tu m'écoutes Tu te casses Voilà Si t'as rien signé Tu te barres Fais pas le con Fais pas le con Attention Bah dis écoute dieu d'eau Tu m'écoutes Jean-Marie J'y aime C'est pas le fou Nous avons toute façon Des contrats signés Avec Jean-Marie Nous avons des contrats Avec Tessage J'ai versé les Il peut pas bloquer autrement sinon S'il a pas de contrat Pour moi il peut pas bloquer Pour moi s'il y a pas de contrat Il y a pas du tout De possibilité Comment dire De le niquer De lui dire Ah bah tu dois de la thune Et tout Bah non parce que Enfin voilà quoi Oui oui Il réaffirme qu'il y aurait un spectacle Et que surtout Il s'est fait harceler Donc il dit que Voilà il va rien faire Parce qu'on l'emmerde Mais sinon il veut le faire Peut-être Mais Normalement le coup de pression Mise par la productrice Voilà mais on va voir ce qu'il va dire Sur la productrice On va écouter dieu d'eau J'arrête de couper Promis je fais un effort Je suis mon tarpé Je me tais T'inquiète pas T'inquiète pas Jean-Marie ne peut pas me faire ça Et puis Jean-Marie Aime son public Le public trépigne Pour Alors là il dit ça Juste pour vous dire Quand il dit Voilà il aime son public Et tout Il engage son public A dire voilà Vous l'aimez Donc soutenez-le A venir faire le spectacle D'impatience Les zéniths sont pleins Non 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 Jean-Marie ne pourra pas Faire machine arrière Je te le garantis D'autant que sa situation Financière Actuelle Ne lui permet pas De refuser du travail Bah parti pris Non moi j'essaie de comprendre Ce qui se passe Je sais pas moi Là je veux savoir Je suis de ma cigarette Tout à fait Mais non mais c'est une cigarette C'est une blague C'est bon On va voir de rigoler C'est du CBD de toute façon Je veux dire Voilà Un plus légal dans ce pays Que le CBD Il faut arrêter De nous prendre pour des idiots Et de vous prendre pour des enfants C'est bon Faut arrêter On a le droit de dire Voilà Comme trio Je veux fumer De l'herbe de qualité En fumant mon tarpé Voilà tu vois C'est tout Cette tournée est une aubaine Pour lui Ça ça fait très menace Oui je suis d'accord Alors on va réécouter Juste ce passage Actuel ne lui permet pas De refuser du travail Cette tournée est une aubaine Pour lui C'est là que j'ai découvert Que j'ai appris Que Jean-Marie était Financièrement encore plus Dans la merde Qu'il me l'avait confié Certainement par pudeur Il ne m'a pas tout dit J'ai appris qu'il avait Six mois de loyer de retard Et qu'il risquait Lui et sa famille Une expulsion Merde Jean-Marie Tu aurais pu m'en parler Dans un tel contexte Imaginez Les leviers de pression Que cela offre A ceux qui ont décidé De nous faire taire Pas besoin de vous faire un dessin Ce pour qui Le duo Bigard Dieu d'eau Représente un danger Il ne faut surtout pas Qu'il puisse exister Alors évidemment Christelle Camus Est un peu exaspérée Par le comportement Un peu infantile Enfin elle a un peu abusé Quand même Là c'est pas exaspéré C'est genre Elle a grave insisteur Mais t'es antisémite En plus Bigard Et puis en plus Bah voilà Et puis tu vas devoir de l'argent Et puis en plus t'es pot Et puis je balance tous les dossiers Que les gens ne savent pas forcément Parce que quelque part On va te foutre la honte Parce que de toute façon T'es quand même Franchement c'est un coup de pression Dieu d'eau Oh oh Balambala C'est un coup de pression Parle pas chinois Bah blindé de thune Non pas tant que ça en vrai Il doit de la thune Bigard En fait c'est un mec Qui s'est endetté de ouf Qui s'est drogué Qui s'est tapé des putes Enfin voilà quoi C'est le mec Qui était blindé de coke Blindé d'alcool Qui continue à picoler Comme un trou quoi Et Bigard il a un gros défaut C'est ça C'est un putain d'addict Et il avait expliqué ça Dans une émission Je crois que c'était chez Peut-être chez Hanouna Il expliquait ça Ou peut-être ailleurs Et en gros il expliquait Qu'il se mettait à fond quoi Et le mec C'est complètement détruit Avec la drogue Et il a défoncé son argent Dans la drogue Les dépenses à la con Le luxe L'opulence Le sexe Et il a kiffé ça Donc voilà Et on va écouter la suite Mais vraiment non non Bigard n'est pas si richissime que ça Contrairement peut-être à Dudo Qui doit être un peu plus à l'aise Même si je pense pas Qu'il est richissime non plus Non non j'ai peur Et puis il ne répondait plus Au téléphone De tout le week-end Et bon Alors il se tairait Chez lui Comme dans un terrier Il n'arrêtait Il ne voulait plus parler à personne C'est ça Comme Castaldi Evidemment Christelle Camus Sa productrice Lui a envoyé un message vidéo Par réseaux sociaux Interposés Un message un petit peu sec Il faut quand même l'avouer Qui veut Ouais il avait tapé de la coke Je crois qu'il avait bien aussi D'autres trucs Mais il avait dit surtout la coke Après est-ce qu'il a pris de la cam Peut-être Mais je suis pas sûr Qu'il ait parlé d'héroïne Mais il me semble Qu'il aimait énormément les drogues Il venait lui rappeler ses obligations Avec un petit énervement Du évidemment à une personne Qui a sorti du pognon Pour réserver des salles Qui commence à transpirer Et qui se voit Ah mais dans ce cas là Il y a un contrat Poignardé dans le dos Par celui-même Qu'elle défend Et il veut la wonder Le ton est monté Entre Jean-Marie et sa productrice Jusqu'à atteindre Je vous l'avoue Les limites du vivre ensemble Alors oui cocaïne Et ouais 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 C'est vénère Mais 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 On s'éteint ça Je t'aime Je te déteste C'est ce milieu là Les choses se sont calmées Il a de mec Elle a complètement dépassé les bornes En gros Il dit Elle a dépassé les limites du vivre ensemble Lundi soir Dans la Ouais dans la soirée De moins en moins drôle en tout cas Comment ça Vraiment meilleur humoriste de France Aujourd'hui Compliqué hein Franchement Et les gars Je vous dis J'ai vu le film de Bigard De Dieudonné Il y a pas longtemps Comment il s'appelle son film Vous savez Comment c'est le truc là Où il va en Afrique Je sais pas quoi Bon bref J'ai vu ce film Oh c'est une torture C'est une torture Oh C'est purge Non mais vraiment quoi Je veux dire Même le clone à côté Avec Ellie Simone Non et lui là C'est dix fois mieux quoi Métastase Voilà Métastase Oh Oh mais quelle purge Mais quelle purge Alors je sais pas combien a coûté le film Il a dû coûter 15 balles Tu vois Mais genre Oh Quelle purge Non mais on est d'accord Bigard il est bien marqué par la liche Surtout Non mais Bigard il est Non mais Bigard clairement Donc du coup Donc Christelle a finalement envoyé un message à Jean-Marie Un message de soutien Plein d'amour Plein de Consciente qu'il subissait quand même des pressions de la part Donc selon Christelle de sa femme et de la communauté de celle-ci Je vais pas développer je ne suis pas au courant Finalement Alors apparaîtrait donc que sa femme est juive Et il y a rue Alors la rumeur dit Enfin pourquoi est-ce que c'est vrai Que quand elle a appris la nouvelle relativement agréable Elle a dit à son mari Chéri Tu veux me brûler ou me mettre dans les camps ? Et là Bigard a fait Mais non chéri J'aimerais bien te baiser encore Tant que t'es vivant T'es jeune et fraîche Est-ce que je peux te mettre un doigt ? Et là il a commencé à faire Donc là Non c'est pas ça Du coup elle lui a dit Je suis juive Et là il a fait Ah bon pourquoi ? C'est quoi le problème ? Elle a fait Bah il est antisémite Ah Ah oui peut-être que c'est une connerie du coup Je crois que c'est plus ça en fait Je crois que c'est ça Les choses semblent rentrer dans l'ordre Et une stratégie Désolé qui n'a à pig La stratégie de communication s'est mise en place Elle s'est imposée d'elle-même Jean-Marie va rester en arrière A l'abri Reste derrière Ah ouais Effectivement un sondage serait bien ouvert Pendant tout le lancement Et de ce spectacle Et puis bon Bah moi je vais monter en première ligne Comme d'habitude Pour annoncer que Nous serons là quoi Que Jean-Marie Sera bien sur scène À mes côtés À Grenoble le 27 novembre Et qu'il reste pour l'instant Un peu silencieux Pour éviter d'avoir à subir Bon bah des pressions supplémentaires De leur côté Il faut le savoir Producteurs Comptables Avocats Fiscalistes Se sont rassemblés Ce matin même Pour permettre à Jean-Marie De sortir de cette nasse De pression Qui l'asphyxie Qui sont en train De le rendre fou Ils sont en train De nous Je ne sais pas De lui mettre une pression Qui n'est pas normale Et puis surtout De nous permettre De travailler sereinement On est des humoristes On monte sur scène Laissez-nous tranquilles Dans cette vidéo Vous l'avez compris Eh bien J'ai envie de vous rassurer Mais simplement Vous expliquer Que si Jean-Marie Mais simplement En gros J'aimerais que ça marche Mais je préfère vous dire Avant que si vous avez Acheté des places Je vous rembourserai Mais par contre J'aimerais que le spectacle Il se fasse On n'a rien fait Pour le pousser Comment ? C'est quoi ce sondage biaisé Bigard dit vrai Dieudo ment Oui Bah oui Après la productrice Et dieudo broute Et bigard se shit dessus Ça va quand même Bah Il y a deux questions Et bigard mentir Bah oui Mais après Bigard se shit dessus Donc il ment Et shit dessus Et les productrices Et dieudo broute Voilà C'est tout orienté Il faut peut-être expliquer Bah ça va Bigard dit vrai Dieudo ment Vous pensez que Bigard dit vrai Vous pensez que Dieudo ment Vous pensez que La productrice Et dieudo broute Ou vous pensez que Bigard se shit dessus C'est simple Dieudo broute Bah c'est un méga sondage Je veux dire Ipso s'il ferait des sondages Comme ça Ce serait beaucoup plus fun Voilà C'est tout ce que j'aime dire Reste caché Bah vous devez bien comprendre C'est parce que C'est pour son bien Parce que Je veux dire Sinon il parlerait Jean-Marie C'est pas quelqu'un Qui parle pas Mais s'il parle pas C'est qu'il est dans la merde C'est ça Puis une giga une fois Super Oh ça va Bah non mais je veux dire Non mais Bigard dans tous les cas Il peut dire de la merde quoi Non mais pour moi Bigard il peut pas avoir Monté l'arnaque Vous voyez ce que je veux dire C'est pas lui qui a dit Ah bah tiens On va faire Ça a pas l'air d'être ça Ça a pas l'air d'être ça Ou sinon peut-être Non mais de toute façon Je me trompe Mais venez Venez Si vous soutenez Dieudo Non mais j'avoue que tu l'aimes pas quoi Non mais si vous soutenez Dieudo Que vous êtes Vous pensez que Bigard c'est lui la pute Qui a fait je sais pas quoi et tout Venez Et voilà Moi je pense qu'il a fait caca au dernier moment Moi je pense pas que voilà J'ai pas dit que Dieudo l'avait piégé Mais si vous soutenez Bigard aussi quoi Voilà Et moi j'ai pas dit que Dieudo Avait volontairement et sciemment piégé Bigard Je dis qu'il a sauté sur l'occasion De se dire bon bah Tu dis non On va t'empêcher de dire non Tu vois c'est On va tout faire pour que tu dises oui C'est plus ça Par contre Je considère qu'il doit avoir des Pardon désolé Misclic pour Camtar J'ai pas fait exprès Je t'ai aimé supprimer ton message T'es pas banni C'est juste Mais en gros Je pense juste que voilà Il a saisi une occasion Et par contre La productrice opportuniste Elle Il y a plein de questions A se poser sur elle Voilà C'est là où C'est un peu plus louche quoi Donc voilà Si vous voulez le soutenir Si vous voulez soutenir le duo Bigard-Dieudonné Bien c'est très simple Et vous continuez à réserver vos places Comme vous êtes en train de le faire Depuis vendredi Et puis vous partagez l'info Petit conseil Au lieu de réserver vos places Soutenez Lasio Claudie C'est beaucoup moins cher C'est ce que vous voulez Et surtout Vous n'avez pas d'obligation de le faire Et je vous promets pas Bigard Ni voilà On sait jamais Parce que je peux pas déconner Encore une arnaque Oui tout à fait Strapionne Tout à fait Merci de financer L'unique productrice de Diodo Est Noémie Montagne La compagne de Dodo Et bah justement Mais je vais t'inviter à venir Viens si tu peux nous rejoindre Cafard Je te donne ton rôle Et comme ça on en parle Venez Bigard, Diodo Les gilets jaunes Putain on est pas morts On lâche rien Ils sont entournés partout En France Foutus pour foutus Encore une fois Donc là gros Dernier coup de marteau Dernier coup de pression Histoire de dire On arrête rien Ne vous inquiétez pas Histoire de vendre Un maximum de billets Et de justifier De la nécessité À Bigard Enfin de Bigard D'être là en fait Comme ça son public fait pression Imaginez le public De Bigard voit cette vidéo Et achète en masse Imaginons des billets Si c'est son public à lui Ça va être plus compliqué Et là les gens vont dire Ouais mais voilà Et tout Ils vont peut-être pas chercher à comprendre Alors j'espère que les gens vont comprendre Qu'il y a un problème Mais C'est chaud Je vous dis c'est Ou un putain de scam Et les malins quand même Les malins Absolument hallucinant Les élites se remplissent À la vitesse D'un cheval au galop J'aime cette expression Alors évidemment C'est du jamais vu en France Jamais Un spectacle N'avait suscité Un tel engouement Croyez moi Jean-Marie Y est extrêmement sensible Et ça n'est pas Qu'une question d'argent Pour Jean-Marie Croyez moi bien L'idée de finir en beauté Dans un nouveau stade de France Est le plus merveilleux Des moteurs et des cadeaux Un nouveau stade de France Ouais mais là C'est pas le stade de France Là pour l'instant Y a même pas de lieu On puisse lui faire Ça va être La MJC de La Rochelle Votre avis pour la fin Ils vont être là Oh putain Allez bien La MJC de Saint-Michel Et de La Rochelle Aussi Dis donc Et demain On va aller à la MJC De Sainte-Etienne Sur Longchamp Un petit village À côté de Grenoble Voilà Ça va être très bien Et vu l'engouement populaire On va peut-être En faire deux ou trois Un des stades de France Jean-Marie Oh là Que d'elle Qu'on va leur glisser Là il est en train De lui mettre Bien profond aussi De toute façon Foutu pour foutu Autant crever sur scène On se l'a dit Jean-Marie Vous allez voir Le spectacle De toute façon Est à tomber par terre J'y apporte Mes dernières petites touches En fait Je vous dis à demain Mais vous l'avez Pour la première représentation Ils vont ramener Le Bigard C'est à dire En mode syncope Et là il va ramener Son gros Son gros chrysalide Vous savez Qu'il avait fait en cercueil Et là il va le foutre dedans Et Dieu doit se foutre dedans Et ils vont se faire suicider Sur scène Il va y avoir un truc comme ça Je pense Ça va partir en couille Il faut qu'il fasse un truc de ouf Sinon ça marchera pas Vous avez compris Quelque part Le spectacle C'est genre Un spectacle Une représentation À la fin Il se suicide C'est horrible Déjà commencé Donc réservez vos places Alors vous n'allez pas le regretter Moi je l'arrête après Après il arrête Bon Alors on va aller voir la gueule de Twitter Vite fait là Parce que du coup J'imagine que ça doit évoluer Il y a 5h Donc voilà La page officielle existe Bien entendu De foutu pour foutu Ça y est Page officielle de Facebook Dieudo mise au point Bon il n'y a personne Bad buzz Ah ouais Ils se sont fait niquer je crois Je crois qu'ils se sont fait niquer quand même Là je crois qu'ils n'ont peut-être pas réussi leur coup Je pense qu'il va se faire voir Là c'est possible qu'il se fasse totalement défoncer Tiens Whatsapp Attendez Attendez Bougez pas On va aller voir le Whatsapp du foutu pour foutu Je vais essayer d'appeler Attendez Attendez Whatsapp Est-ce que je peux appeler d'ici Normalement oui Connecter Continuer vers la discussion Oui Toujours Rire Continuer vers la discussion Télécharger Oui mais j'ai déjà Whatsapp Voilà il est là Il est là C'est bon Attendez On va essayer d'appeler Vous savez quoi Attendez Faut que je connecte mon Whatsapp Avec Attendez Attendez J'ai essayé d'appeler le numéro Vous savez quoi On va faire ça On va faire ça Tac Attendez Foutu pour foutu Attendez Facebook Deux secondes Je vais aller sur mon téléphone Ce sera plus simple Facebook Je vais prendre mon numéro de téléphone Travail Non j'ai une deuxième puce Au cas où Alors Foutu pour foutu Attendez Faut que je retrouve son numéro La dame là Voilà elle est là Tac c'est bon Oui Non pas aimé Je m'emballe les couilles Attends merde j'ai mis un like C'est pas grave on s'en fout Je n'aime plus Whatsapp Voilà Plus Whatsapp Voilà Allez j'appelle C'est pas grave on s'en foutu C'est pas grave on s'en foutu